Musique 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 Merci Mingu Balandignon Soho Namini Toubozol Anabiso Dès partout dans le monde Musique 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 les loisana openza mingite mette aux autres loups auto la kisabino bama rambou yo et le qui tout au long ya deux semaines ou l'actualité important et le qui n'a qu'un chasse à congo rdc à l'italie boso tout préféré qui toutine de la bino et l'actualité à un ensemble le mans conclave ya rassemblement à protir la rassemblement d'engue salama qui me reçoit quelques interviews ou tout cela qui n'a quelques membres quelques membres ya rassemblement et plutôt grosso à l'issue au ba bengi rapport rapport final ou et pesama kina on n'aura bleu de l'issue s'angabino en sobo ebi et puis n'a souka grosso à moi et l'okou mouké ou yo message important ou yo président tienti se kedi apisaki à parwana togo lak sabino lissue sous togo lak sabino lissue et l'aura de l'eau pour l'eau tour à pleb no ke rd sa zo betana libya parti à 18h30 toko lak sabino match mobimbate po match bourgeois d'occasion agoutal ango passions au brosaliment au lak sabino les accoutés ya match on n'est l'équipe et pour vous à quelques supporters ou pas ou peu sa basse corna bango merci mingi balandi namini toyo n'est kabalou baka télévision et alara radio té visio et zaba image toti kibino sikobota la déroulema ya concrède foyer rassemblement ou yo tu rappelé bino et sali maman la polémique n'a partout dans le monde boulant que par rapport à votre question c'est que je peux dire c'est quoi je suis là avec les rassemblements pour défendre la constitution pour défendre les valeurs démocratiques que messieurs kabila de piétiner je vous dis bien que la constitution d'abord c'est l'âme d'un peuple la différence entre une personne et un animal la personne à l'esprit mais la personne n'a pas une âme et aujourd'hui pour nous la constitution c'est l'âme du peuple congolais ce sont des valeurs intérieures qui ne peuvent jamais être aliénés alors les rassemblements qui incarne les aspirations du peuple congolais nous a donné maintenant des directives la position ce n'est pas seulement la position des rassemblements mais ok il n'y a rien à dire nous sommes là aujourd'hui sur la place une épaisse à limiter pour l'ouverture notre conclave du rassemblement vous voyez vous même de l'engouement vous avez fait l'aperçu dehors à l'intérieur vraiment le peuple attend de ce forum des vrais actes dans la suite nous sommes venus ici pour définir notre feuille de route afin de poursuivre nos actions pendant les temps qui restent comme vous le savez nous sommes en pleine période de préavis que nous avons donné depuis le 19 septembre au locataire du palais de la nation et bien nous sommes là pour définir notre fait de route qui doit nous accompagner jusqu'au terme de ces préavis le 19 décembre 2016 où il y aura l'alternance vouloir ou pas dans notre pays c'est pour soutenir le rassemblement parce que nous tenons au respect de la constitution et nous avons besoin d'une alternance démocratique dans notre pays vous voyez beaucoup de pays africains c'est un jeu démocratique donc nous prenons l'exemple de benin nous prenons l'exemple du ghana ils font l'alternance sans problème et pourquoi pas chez nous on puisse pas avoir une alternance en bain de sang donc c'est vraiment ça pour cette raison là que je suis là justement ce que le peuple attend c'est qu'il y ait une qui est une reste qui est le respect le respect pur et simple de la constitution c'est ce qu'on attend et nous tenons à ce qu'il y ait une alternance une alternance démocratique vous voyez c'est ça mais après le 19 décembre il faut qu'il y ait un remplaçant c'est de ça que je parle d'alternance il faut qu'il y ait un remplaçant mais des élections et des élections qu'on veut pas organiser pour l'instant et nous nous avons besoin de ces élections là mais c'est pas possible comment nous avons eu à passer cinq ans de 2006 à 2011 nous avons eu des élections pourquoi de 2011 à 2016 on pourrait pas avoir des élections c'était fait à ce pas non mais nous attendons de pistes et de solutions pour résoudre la grave crise que nous avons que le congo traverse actuellement donc nous allons très bientôt comment dire connaître les options fondamentales levées par le rassemblement pour que nous puissions résoudre la crise que nous avons ici vous savez que de l'autre côté la mouvance cabéliste est en conclave aussi nous nous allons aussi également travailler et ensemble on va essayer de dégager des options pour pouvoir résoudre la crise actuellement donc ce conclave est un espoir un grand espoir pour le peuple congolais travaillé suffisamment travaillé bientôt on va vous mettre au courant des options qui sont qui ont été élevés par le rassemblement et donc vous aurez la réponse à votre question tout à l'heure je veux pas anticiper le régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à assurer l'organisation des élections dans le respect de la constitution et des normes démocratiques 3 les mécanismes appropriés pour garantir le respect des engagements pris et la bonne fin du processus électoral afin que le dialogue politique inclusif se déroule dans la sérénité et dans la confiance mutuelle entre les parties prénantes le rassemblement réaffirme qu'il est impérieux que le pouvoir en place réalise une détente politique effective notamment par les actes si après un la libération sans condition de tous les prisonniers politiques de pignotants à kinshasa qu'à l'intérieur du pays 5 l'abandon des poursuites judiciaires injustes et inspiré par des motivations politiques contre les leaders de l'opposition 3 le retour en toute sécurité et sans ennui des exilés politiques congolais 4 l'arrêt de toutes les formes de harcèlement d'intimidation des menaces contre les membres de l'opposition tant à kinshasa qu'à l'intérieur du pays 5 l'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales administratives et policières contre les membres de l'opposition et de la société civile 6 la levée de toutes les entraves à la liberté de la presse et des manifestations 7 le libre accès des médias publics à tous les courants de pensée et d'opinion 8 la réouverture de tous les médias proches de l'opposition fermée 9 la liberté de mouvement de membres de l'opposition dans leur mouvement d'aller et venir sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo en outre le rassemblement considère qu'il est de la plus haute importance que les parties prenantes au dialogue politique inclusive s'engagent préalablement et sans équivoque à respecter l'intangibilité du pacte républicain et du nouvel ordre politique contenu dans l'accord global et inclusif de son city notamment à ce qui concerne le nom la durée des mandats du président de la république de la constitution du 18 février 2006 3 la primauté de l'état de droit des droits humains les libertés fondamentales individuelles et collectives 4 la résolution 22 77 du conseil de sécurité des nations unies plus spécialement dans ses dispositions concernant le dialogue politique le respect de droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la libération de l'espace politique quant à la facilitation du dialogue inclusif le rassemblement lance un appel pressant aux nations unies et à l'union africaine pour qu'elle la confie à une personnalité dont la stature internationale confère une autorité morale suffisante pour inspirer confiance aux parties prenantes et garantir à tous la neutralité et l'impartialité il convient que cette personnalité soit choisie en dehors des responsables internationaux déjà impliqués à divers niveaux dans les différentes crises de la région des grands lacs et en contact avec les différents milieux politiques congolais la facilitation peut également être assuré collégialement par une équipe dont les membres seront capables de remplir une telle mission dans les mêmes conditions de confiance de neutralité et d'impartialité pour les rassemblements le dialogue politique inclusif ne peut dépasser dix jours des garanties de bonne fin pour les rassemblements les deux parties au dialogue à savoir le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement d'un côté et la mouvance stabiliste et ses alliés de l'autre conviendront des mécanismes appropriés pouvant garantir le respect des engagements pris et la bonne fin du processus électoral en conclusion enfin le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement rassure le peuple congolais de son engagement inébranlable et de sa détermination farouche à lutter avec détermination et avec lui pour le respect absolu sans concession de la constitution de la république et de l'alternance démocratique en république démocratique du congo je vous remercie les conclusions du conclave de forces politiques et sociales qui sont réunis à kishasa les qui sont réunis à la cité de l'aujourd'hui je vous remercie tout mais c'est pas que j'ai puissé vous adresser les quelques mots sur nous des mots suivants ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant et les solutions des soi-disant que caprice ont tenu à la cité de l'aujourd'hui qui ne sera pas tenu à kishasa vous vous rappelez 9 septembre En novembre 2016, nous avons donné un avertissement à M. Camilla, mais le 19 octobre, nous lui donnerons une carte du jour. Le 19 décembre, ce sera la carte du jour. Il faut rester attaché à votre organisation, qui est le Rassemblement, et elle ne vous décevra pas. Que vive la République démocratique et du Corpo, et que le Rassemblement des forces politiques et sociales, que vive la République. Merci. Merci à vous. 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 Merci à vous.